Aujourd'hui, j'ai pardonné les touchantes confidences de David Hallyday sur son enfance dans l'ombre de ses illustres parents. À l'occasion de la sortie de son autobiographie, David Hallyday s'est confié sur son enfance lors d'un entretien accordé au Figaro, vendredi 17 novembre. Le chanteur a notamment évoqué la difficulté de grandir dans l'ombre de deux grandes stars. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday mourait à l'âge de 74 ans après un long combat contre un cancer des poumons. La légende de la chanson française laissait derrière elle quatre enfants. Jade, Joy, David et Laura. Cinq ans après la disparition de Johnny Hallyday, David Hallyday avait décidé de rendre hommage à son père en ressortant une chanson oubliée au fond d'un tiroir pendant près de 21 ans. Le plus heureux des hommes, est celui, celui qui sait croire. Et tu as fait de moi, cet homme-là, chante notamment David Hallyday dans le refrain de son titre. À l'occasion de la sortie de ce single, il était revenu sur son enfance compliquée au cours d'un entretien accordé sur RTL. Il y avait des moments de musique, quand il me réveillait à 5 heures du mat' quand j'étais petit pour jouer de la batterie devant ses potes quand il rentrait à pas d'heure. Ça amusait moins ma mère je pense, mais moi ça m'amusait beaucoup, lui ça avait l'air de l'amuser aussi. Quand on rajoute la célébrité et l'espèce de frénésie autour, forcément c'est compliqué pour les enfants qui ne voient pas trop leur père, avait-il expliqué. Aujourd'hui, j'ai pardonné. Vendredi 17 novembre, David Hallyday a évoqué la difficulté de grandir dans l'ombre de parents célèbres au cours d'un entretien accord au Figaro. Très jeune, le chanteur a le sentiment que ses parents lui sont volés. C'est très difficile à vivre. Cela peut donner l'impression de se sentir orphelin et donc on en fait des tonnes quand on voit ses parents, on a envie qu'ils nous regardent, a-t-il expliqué. David Hallyday a encore en mémoire cette foule d'inconnus, et lui en retrait, tiré par sa grand-mère, qui lui disait, ne reste pas là, viens. Toujours ce sentiment de dépossession. C'était de la folie, précise le Figaro. Je comprends aujourd'hui, j'ai pardonné. Mais pardonner, ce n'est pas ne pas souffrir, a ajouté David Hallyday. Des confidences touchantes. Merci.